Clés, portefeuilles et transactions Pour utiliser Bitcoin, vous utiliserez des clés qui feront office d'identifiant et de mot de passe sur le réseau. C'est elles qui donnent accès à vos transactions ou à vos Bitcoins. Pour faire simple, pour recevoir des Bitcoins, vous avez besoin d'une clé publique. Pour les dépenser, vous avez besoin d'une clé privée. Portefeuille et adresse Le portefeuille Bitcoin est votre porte d'entrée au réseau Bitcoin. C'est le logiciel qui vous permettra d'envoyer et de recevoir des Bitcoins. Une des fonctions du portefeuille est de vous permettre de générer des adresses qui sont en quelque sorte des clés publiques jetables. Les adresses Bitcoin ressemblent à ceci. Le portefeuille, à l'aide de sa clé publique, assure le suivi de tous vos jetons, vous permettant de consulter votre solde de Bitcoin. Votre clé privée est générée par votre portefeuille et existe sous forme de mots que vous devez noter sur du papier et conserver de manière sécuritaire. Les types de portefeuilles Il existe plusieurs types de portefeuilles. Les portefeuilles mobiles, les portefeuilles de bureau que l'on installe sur un ordinateur, les portefeuilles intégrées directement aux plateformes d'échange, ainsi que des portefeuilles matériels. Il faut aussi signaler l'existence du stockage à chaud et du stockage à froid. Le stockage à chaud regroupe les portefeuilles dont les clés sont stockées sur un appareil ayant accès à Internet. Le stockage à froid réfère plutôt à des clés qui ont été générées sur un appareil non connecté à Internet. Envoyer et recevoir des Bitcoins Pour recevoir des Bitcoins, il vous suffit de générer une adresse à l'aide de votre portefeuille et de partager cette adresse avec la personne qui souhaite vous les envoyer. Pour envoyer des Bitcoins, il suffit d'utiliser la fonction d'envoi de votre portefeuille et d'utiliser l'adresse Bitcoin du destinataire. Les stratégies de conservation des clés privées S'il y a un sujet dans le domaine Bitcoin qu'il ne faut pas prendre à la légère, c'est bien la sauvegarde de votre clé privée. Lors de la création de votre portefeuille, vous serez invité à prendre en note une série de 12 ou 24 mots qui constituent votre clé privée. C'est ce qui se rapproche le plus de toucher ou voir ses Bitcoins. Cette série de mots vous permet de récupérer l'accès à vos Bitcoins à l'aide de n'importe quel portefeuille supportant ce standard. Il est aussi important d'écrire lisiblement chaque mot sur une feuille de papier, ne pas stocker ces mots de manière électronique, ne pas prendre de photos ou de captures d'écran de ces mots, ne pas noter ces mots dans un fichier sur votre ordinateur, ne pas stocker ces mots sur un service en ligne. Aussi, faites deux copies à la main de votre liste de mots et gardez-le en lieu sûr. Il est aussi possible de graver ces mots sur une plaque de métal prévue à cet effet afin d'éviter les dommages par l'eau ou le feu. Merci d'avoir regardé cette vidéo !